Bonjour à tous et bienvenue au Centre international d'art pariétal à Montignac-Lascaux qui fête aujourd'hui, 15 décembre, sa première bougie. L'année dernière, lors de l'ouverture, nous avions proposé le début de la visite de la réplique de la grotte de Lascaux jusqu'à la salle des taureaux où nous sommes actuellement. Pour ce premier anniversaire, nous allons vous proposer la suite de la visite avec notre guide. Bonjour à tous. Après la salle des taureaux, on va continuer par le diverticule axial qui est ce long couloir avec un plafond assez haut. Ce diverticule axial commence par cette vache rouge ici à tête noire qui est en fait la première peinture que les garçons ont vue lorsqu'ils sont entrés ici en 1940 puisqu'en fait dans la salle des taureaux, ils n'avaient absolument pas vu tous ces animaux qui les entouraient. Et ce que je vous propose, c'est d'aller tout au fond de ce diverticule axial pour avoir un meilleur point de vue sur la voûte qui se présente à nous aujourd'hui. Merci. Merci. Je vous propose de vous retourner pour regarder ce magnifique plafond. Donc on nous voit des animaux et en fait dans ces animaux, ces hommes préhistoriques, ils ont représenté aussi le temps. C'est-à-dire le temps qui passe d'abord avec ces deux chevaux ici à gauche que vous voyez. Le premier qui est une robe assez foncée et assez fournie aussi, on voit les poils qui dépassent du ventre. Donc il pourrait représenter l'hiver. Alors que celui qui est juste après, ici, avec une robe beaucoup plus claire, beaucoup moins fournie, représenterait plutôt l'été. Donc grâce à ces animaux, ils représentent aussi le temps qui passe. On a le temps aussi qui est figé, qui s'est arrêté avec des animaux qui sont en mouvement comme pris dans un instant. Particulièrement cette vache ici, tout à gauche, qui est en train de bondir avec les pattes arrière repliées pour sauter au-dessus de cette file de chevaux. Donc des animaux qui sont pratiquement en mouvement tout le temps dans cette grotte. Donc ces animaux, ils nous parlent, ces figuratifs, on arrive à les reconnaître facilement. Mais il y a aussi une part abstraite dans cet art préhistorique qui est assez importante, avec des signes, des formes géométriques. Alors vous avez des points. Vous apercevez par exemple à l'entrée de la salle ici, une ligne de points. Il y a des traits aussi un peu partout, agencés différemment. Par exemple ici à droite, à côté du grand taureau, vous avez trois traits ici. Et enfin, il y a les rectangles. Alors un rectangle, vous en apercevez un sur le plafond à côté du cheval d'été. Il y en a également un autre, tout à gauche, au niveau de la tête de la vache qui bondit ici. Alors des signes, ces formes géométriques, il y en a partout dans la grotte, il y en a environ 400. Malheureusement, aujourd'hui, on est incapable de dire ce que c'est exactement. Alors pour certains, ça pourrait être un calendrier, des points de repère, voire même un moyen de communication. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ces animaux et ces signes, ils ne sont pas séparés, ils sont liés. Il y a un lien entre eux. Ce n'est pas deux mondes différents. Parce que par exemple, si on regarde de nouveau la ligne de points que je vous ai montrée tout à l'heure, vous avez en fait ce cheval. Ce cheval qui plonge dans cette ligne de points où ses pattes ont disparu en fait dans la ligne de points. Donc tout ça est vraiment lié pour donner un sens à toutes ces peintures. Un sens qu'on a perdu aujourd'hui malheureusement. Alors ce que je vous propose maintenant, en fait, puisqu'on a parlé de l'ASCO 2, l'ASCO 2 se terminait ici, au niveau de ce cheval qu'on appelle le cheval renversé. Donc on sort par ici à l'ASCO 2. Ici, ce n'est pas le cas, puisque tout le monde va pouvoir voir maintenant, même les internautes compris, la deuxième partie de la grotte, qui est beaucoup moins connue, puisqu'elle n'est pas reproduite à l'ASCO 2. Donc, reproduite à l'ASCO 3 en partie. Oui, c'est ça. C'est des ocres pour le rouge et le jaune, et puis du bioxyde de manganèse pour ce qui est du noir. C'est ça. Et ici, à l'ASCO, on en a trois, ce qui est assez rare, trois couleurs. C'est le jaune, souvent qui est beaucoup plus rare. Alors nous, voilà, dans cette partie, qui est un peu différente, un peu plus petite, un plafond plus bas. Le sol, à l'époque préhistorique aussi, était un peu plus haut, puisqu'il était en fait à ce niveau-là. Donc, ils étaient plutôt à quatre pattes pour arriver jusqu'ici. Alors ici, c'est ce qu'on appelle le passage. Alors en fait, ils n'ont pas fait qu'y passer, puisqu'on a encore des traces de peinture. Vous pouvez en voir une juste ici, à gauche, par exemple. Mais malheureusement, cette partie ici a souffert des courants d'air, et en fait, toutes les peintures ont été effacées. Mais en fait, tout le plafond, comme dans les autres salles, était complètement couvert. Par contre, ce qui nous reste ici, ce sont des gravures. Des gravures qui sont très fines, difficiles à voir. Alors, je peux juste vous en montrer une qui est ici. Alors je ne sais pas si les interdotes pourront l'avoir, ce n'est pas forcément évident. C'est un cheval avec deux points noirs, donc les sabots des pattes avant. On voit bien les pattes, ici. Ensuite, en remontant, on arrive sur la tête, qui a été un peu effacée, difficile à voir, mais on voit bien la crinière. Et puis là, le dos, la croûte, la queue, et la patte arrière, ici, qui est peinte en noir, et qui est repliée sous le ventre du cheval. Un peu comme la vache qui bondit, comme on a vu tout à l'heure. Un cheval, vous en avez un autre juste après, ici, qui est beaucoup mieux conservé, qu'on voit très bien. Et en fait, des gravures, on se rend compte qu'il y en a partout au-dessus du cheval. Là, vous voyez des traits qui apparaissent dans cette tâche rouge. Et un tout petit peu plus haut, là, vous avez cette tête de vache rouge, avec, on le voit, entremêlée plein de gravures. Difficile à lire comme ça à l'œil nu. Et les gravures, en fait, elles se multiplient dans la salle suivante, dans laquelle on va s'avancer. Il y en a dans la première partie, est-ce qu'on a dans toute la grotte ? Oui, il y en a dans toute la grotte. Donc ici, c'est l'abside, ce qu'on appelle l'abside. Alors là aussi, il y avait des peintures partout, des gravures partout, puisqu'en fait, rien que dans cette salle, vous avez plus de 1000 représentations. On a du mal à s'imaginer comme ça. Mais en fait, il y en a 30 fois plus que dans la salle des taureaux. Il y en a vraiment partout. Et surtout, donc, des gravures. Alors ces gravures, comme elles ne sont pas visibles à l'œil nu, l'abside est recréée dans l'atelier, qui est juste après la visite guidée. Et elles sont mises en lumière noire. Comme ça, on peut les voir beaucoup plus facilement. Puis ça ne s'arrête pas là, puisque tout au fond, là, vous avez un petit espace. Et si vous descendez environ à 6 mètres de profondeur, vous vous retrouvez dans le puits. Alors dans ce puits, on trouve une scène un peu particulière, puisqu'on trouve l'homme à tête d'oiseau, l'homme du puits. Qui est accompagné également d'un rhinocéros, les nœuds, et d'un bison. Et alors dans ce puits, on a peut-être une histoire qui est racontée, peut-être un conte, un mythe ou un événement. On ne sait pas exactement. Parce que cet homme à tête d'oiseau, c'est quand même la figure la plus énigmatique de la grotte. Non, pas du tout. Pour certains, ça peut être un chasseur, puisque le bison, on aurait l'impression que le bison charge l'homme. Un bison qui a été blessé, donc peut-être l'homme qui l'a blessé. Mais pour d'autres, ce serait plutôt un chaman qui rentrerait en trance. Ce sont les différentes hypothèses, les différentes interprétations. Et on peut être sûr de rien aujourd'hui. On n'a pas les traces écrites qui nous expliquent tout ça. Alors en fait, dans cette salle, les figures, elles tournent, elles vont de gauche à droite, comme ça. Et si on les suit, en fait, on se retrouve dans l'autre partie de la grotte, qu'on appelle la nef. Et je vous propose de vous intéresser surtout à cette grande vache noire ici, qui est assez impressionnante. Et donc sur cette vache, on voit bien que les hommes ont utilisé la peinture et la gravure. Donc la gravure pour les contours de l'animal, pour les tracés. Et également pour les détails, si on regarde les pattes avant, les sabots, on voit bien qu'ils sont coupés en deux. Donc ces hommes, ils connaissaient très bien ces animaux et puis ils représentaient certains détails pour donner du réalisme à toutes ces peintures. Même si ce n'est pas tout à fait réaliste, puisque cette vache, elle n'est pas sur un sol, mais elle marche, elle avance sur des signes rectangulaires, comme on a vu tout à l'heure, qui sont cette fois-ci complètement peints, contrairement à ce qu'on a vu. Avec une couleur un peu particulière ici, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans la grotte, qui est le mauve, qui est un mélange de deux pigments, et qui a été utilisé spécialement pour peindre ces rectangles-là. Et une couleur qui est vraiment très rare dans tout l'art préhistorique, qu'on ne retrouve d'ailleurs que dans une seule grotte en Espagne. Alors si on regarde la tête de cette vache, l'œil, en fait elle regarde juste en face. Et ici vous avez une frise d'animaux, une frise de cerf, qui pourrait être en train de nager, juste avec les têtes qui dépassent, et avec cette partie jaune en fait qui représenterait la rivière, comme s'ils étaient en train de traverser la rivière. Alors cette bande jaune, c'est la couleur naturelle de la roche, ils ne l'ont pas peint les angles préhistoriques, mais par contre ils se sont servis de la différence de couleur pour créer cette frise de cerf-nage. De vrais artistes. Et puis tout ça est pensé au préalable. Alors on parle souvent de plusieurs cerfs, parce qu'on voit qu'ils sont différents, les bois sont différents, les yeux également sont différents. Mais on pourrait aussi se dire que c'est un seul et même cerf, et ils auraient décomposé le mouvement pour donner cette impression de nage. Donc c'était des artistes, de grands observateurs, ils reproduisaient les détails, ils reproduisaient le mouvement aussi, dans le dessous de ces peintures. Tout ça juste avec des petites lampes à graisse, quelques pigments ramassés. Est-ce qu'ils réfléchissaient à leur dessin avant ? Oui, probablement. Oui, 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 probablement. Parce qu'on... Est-ce qu'ils ont peut-être dû à l'extérieur ? Alors on pense que oui, effectivement, ils pouvaient peindre à l'extérieur, ils pouvaient aussi sur les objets, parce que sur beaucoup d'objets, on a retrouvé énormément de gravures, donc ils pouvaient s'entraîner, puis ils pouvaient aussi faire ça sur d'autres supports qu'on a perdus aujourd'hui. Est-ce que ça ne peut pas être le premier essai ? Non, 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 non. Et puis même le fait, la composition, la manière dont se sont placés les animaux, ils ont dû y réfléchir aussi à l'avance, puisqu'on sait aussi qu'ils utilisaient des pochoirs pour faire certaines formes, donc il fallait penser à ce qu'ils voulaient faire pour fabriquer le pochoir, pour ensuite peindre dans la grotte. Donc ce n'est pas du tout un fait du hasard, en fait. Alors ça, on est incapable de le dire. Non, non, on ne peut pas le dire du tout. On parle d'hommes préhistoriques en général, mais c'est vrai qu'on devrait dire être humain en général. On ne sait pas du tout s'ils sont des hommes, des femmes, des enfants même, à certains endroits. Pourquoi pas, oui. Et puis il y a un dernier panneau qu'on va voir. Ce sont les bisons adossés. Et donc dans ce panneau, on voit très bien qu'ils maîtrisent la profondeur, un peu la perspective. Donc vous avez ici deux bisons qui s'éloignent l'un de l'autre grâce à la forme concave de la paroi et qui sont bien différenciés puisqu'ils utilisent une technique qu'on appelle la réserve claire. Si vous regardez les pattes arrière de ce bison, ici vous voyez entre le corps et la patte, il y a un espace qui n'est pas peint. Et cet espace qui n'est pas peint me permet de faire la différence entre la patte qui est devant et la patte qui est juste derrière. Ils ont utilisé la même technique ici sur les arrière-trains pour vraiment donner cette impression qu'ils se croisent. Et donc il faut bien se dire qu'en plus ils n'avaient pas de gomme. Donc ils devaient ne pas penser à cet espace qui n'était pas peint et peindre autour pour créer cet effet de profondeur aussi. Et donc là aussi, des bisons qui sont différents, un peu comme les chevaux qu'on a vus dans le diverticule axial, avec une fourrure foncée et fournie les poils ici qui dépassent du dos. Donc là, on aurait peut-être aussi l'hiver. Et à gauche, ici, on aurait peut-être le printemps avec la mue printanière lorsqu'ils perdent leur pelage. Donc vraiment, ces hommes, ils n'ont pas peint simplement des animaux, simplement des traits, des formes géométriques. Ils représentent le temps, ils représentent la nature. Donc ça voulait, ça avait un sens vraiment pour eux, toutes ces peintures. Donc notre petite aventure s'arrête ici. Donc maintenant, c'est à vous d'utiliser votre propre imagination pour essayer de trouver le sens de cet art des grandes. Donc je vous remercie pour votre attention et merci à tous pour cette visite. On va aller à l'extérieur dans le patio pour expliquer un peu comment ça se passe par la suite dans le centre lorsque vous êtes en visite libre. Merci. Il y a 20 000 ans, ce qui fait moins 18 000 en fait. Alors ce qu'on peut faire, c'est on va aller rentrer dans l'atelier qui suit la visite guidée où là on retrouve des morceaux, des morceaux de parois de la grotte. Donc vous pouvez voir les peintures de plus près et découvrir aussi les peintures et les gravures qu'on n'a pas pu voir pendant la visite guidée. Et donc dans l'atelier, vous êtes avec un compagnon de visite, donc une tablette tactile qui donne d'autres informations, des informations complémentaires sur chaque panneau et sur l'art préhistorique aussi en général. Et il y a également des médiateurs qui permettent de répondre aux questions, résoudre les problèmes, etc. Et donc là, il n'y a pas de sens de la visite. Donc chacun peut se balader comme il veut, rester aussi longtemps qu'il veut devant la peinture qu'il souhaite. Il n'y a vraiment pas de souci. Et ça permet également de prendre des photos aussi pour montrer ça à sa famille, à ses amis, leur donner le goût de venir voir d'un peu plus près. Ça se fait avec la tablette. Sous-titrage Société Radio-Canada et ça se fait avec la tablette. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc là, c'est le puits qu'on ne voit pas dans la visite. C'est ça, non ? Parce que c'est à 7 mètres de profondeur, donc ce n'était pas possible de créer ça dans la réplique. Alors, le rhinocéros, c'est ça, c'est cette peinture, voilà. Donc on le reconnaît, il a les pattes plates, assez larges et puis on voit les deux cornes ici, une grande et une plus petite ici. Donc, l'homme à tête d'oiseau, avec un oiseau en plus ici et ce bison, voilà, qui pourrait en fait être blessé comme si c'était ces entrailles-là qui sortaient ici, voilà, avec ce trait-là qui ressemble à un signe qui pourrait être aussi une saguée peut-être qui blesserait, voilà. Alors un chasseur, un chasseur, parce que les chasseurs se mettaient des... Des masques ? Des masques et des choses comme ça pour la chasse ? Peut-être qu'ils avaient des sortes de... de camouflage, peut-être c'est possible, on ne sait pas du tout. Et certains qui pensent plutôt pour le chaman, ils voient le chaman avec ce bâton qui serait le bâton de sorcier avec l'oiseau dessus et qui tomberait un peu à l'art inverse, comme s'il entrait en transe. Est-ce qu'on aura un jour une explication ? À quoi ? Je ne pense pas. Je ne pense pas, je pense qu'on peut juste s'imaginer. Voilà. Ça laisse libre cours ensuite à chacun d'y voir ce qu'il souhaite. Les animaux sont très, très détaillés. Il y a un rendu réaliste qui est assez impressionnant. parce que ce n'est qu'un gars qui est assimilé, c'est... qui est assez impressionnant. Je pense que c'est très détaillé. Je pense que c'est très détaillé. Je pense que c'est très détaillé. Profitez bien de cette journée en compagnie de France Bleu et de Lascaux. Voilà. À bientôt. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada